François Vogelin pour le groupe Paris en commun, M. le maire du 11e, où ne coule pas la Seine. Où ne coule pas la Seine, néanmoins, le canal, même s'il est couvert, le traverse. Merci Mme la maire, M. le Premier ministre, M. le maire du Havre, M. le maire de Rouen. Nous avons évidemment une pensée toute particulière pour le président de la métropole. Tout d'abord, regretter que notre opposition ait choisi la politique de la chaise vide. Alors que nous sommes en retard dans le développement des énergies renouvelables. Cette phrase a d'ailleurs circulé sur tous les plateaux de télé et dans de nombreux journaux depuis une dizaine de jours. Puisque la France est pointée du doigt aujourd'hui comme étant l'un des moutons noirs de l'Europe. Pour avoir manqué ses objectifs climatiques. Puisque avec péniblement 19,1% de sa consommation finale d'énergie brute. La France est très en deçà de l'objectif qu'elle s'était fixée de 23%. Ces 4 qui semblent petits pourcents sont en fait majeurs à l'échelle de notre pays. Pourtant, depuis les accords de Paris en 2015, les collectivités ne sont pas en reste. Et elles sont même d'ailleurs aujourd'hui les véritables moteurs de la transition énergétique. Ce débat le montre aussi. La ville de Paris poursuit une politique volontariste. Et je veux à nouveau saluer la récompense qui vous a été remise, Madame la maire, lors de la COP26. En tant que climate leader, qui vient consacrer cet engagement que vous conduisez. Mais je sais que chacun des présidents d'exécutifs qui sont associés à ce débat sont aussi très engagés pour cette transition. Nos plans climat, air, énergie sont d'ailleurs nos feuilles de route qui nous permettent de traduire concrètement ces engagements. Pour ce qui concerne Paris, nous nous sommes engagés à alimenter notre territoire à 100% par de l'énergie d'origine renouvelable et de récupération, dont 20% produite localement d'ici 2050. C'est un enjeu essentiel quand on connaît le territoire parisien et ses contraintes. Vouloir agir en commun pour le développement des énergies renouvelables et de récupération, c'est vouloir faire de la SEM la première vallée de la décarbonation en France. Cette SEM aura pour objet d'intervenir dans le développement, la gestion, la production, la distribution, le stockage et la livraison d'énergie renouvelable, notamment par le biais de l'éolien, par la méthanisation, par le photovoltaïque, l'hydrogène, le bois énergie, l'hydraulique, la géothermie, la valorisation de la chaleur fatale, enfin bref, la liste est très longue et ce sont autant de projets que la SEM pourra soutenir. C'est en effet un outil puissant dans lequel le bloc public représente 75% de l'actionnariat initial et symboliquement, grâce aux énergies partagées, les particuliers y sont aussi représentés. Cela me semble important et peut-être d'ailleurs pouvons-nous réfléchir pour la suite à faire monter des projets de financement participatif pour que nos concitoyens soient pleinement mobilisés, engagés et donc solidaires de cette transition énergétique. En tout cas, il me semble important de voir qu'à travers ce débat, qui, de façon effectivement inhabituelle, nous permet de sortir un petit peu des frontières de Paris, de prendre conscience que ce corridor biogéographique qu'est la Seine est une chance majeure pour nos territoires, mais plus largement cela a été très bien dit pour notre pays. Des berges de la Seine qui sont inscrites à Paris au patrimoine mondial de l'UNESCO, en passant par le centre-ville historique de Rouen et jusqu'à l'estuaire de la Seine, qui est un site Natura 2000 exceptionnel, nous avons un patrimoine naturel et paysagé à protéger aussi et à valoriser à travers les initiatives de tourisme vert. Cela a été rappelé, nos trois ports ont fusionné à travers Aropa, et pourtant, si Anvers, Rotterdam se sont si bien développés, alors que nous avons tous les éléments sur la table pour faire de Aropa le leader européen, eh bien, force est de constater que l'Interland, en fait, de Anvers, Rotterdam, couvre la moitié de la France, alors que celui du Havre peine à atteindre Paris. C'est dire combien les enjeux de transport, de développement de ce port et de la liaison fluviale, qui offrent évidemment une alternative moins polluante que la route, est un enjeu majeur. L'axe ferroviaire est aussi à renforcer. Cela ne peut pas se faire par nos seules collectivités. L'État doit aussi être à nos côtés pour porter ce développement de cet axe qui bénéficie à l'ensemble du pays. Nous avons aussi de nombreuses friches industrielles tout le long de cet axe, de nombreuses gravières. C'est autant de potentiel de production d'énergie, photovoltaïque, éolien, hydraulique. C'est aussi des lieux qui peuvent servir de production maraîchère, agricole, pour alimenter nos villes, et pourquoi pas développer des projets d'agroénergie. C'est aussi la filière du bois, qui aujourd'hui peine à se structurer en France, et pour parler de Paris, la CPCU, compagnie de chauffage urbain, à Saint-Ouen, cette seule usine consomme entre un et deux trains par jour de bois, dont l'essentiel est importé. Nous avons donc, à travers ces taxes et à travers ces territoires, un enjeu majeur à développer. Et puis enfin, au-delà de ces projets, je crois que cette SEM et cette Entente doivent être et seront un lieu d'échange, comme cela a été le cas depuis la volonté des pères fondateurs qui ont été rappelés tout à l'heure, lieu d'échange sur les sujets d'écologie industrielle, sur les sujets de réseau de chaleur, de chaleur fatale, sur les sujets de stockage d'énergie, sur la protection et la mise en valeur du patrimoine. Bref, à travers ces délibérations, ce n'est rien moins que le développement de circuits courts, d'énergie renouvelable, de tourisme vert, d'emploi local, de développement de nos territoires. C'est donc un magnifique projet de développement durable qui nécessite une approbation unanime pour que la fête soit complète. Merci. Merci à vous, François Vogelin, M. le maire. Merci.